Dans notre précédente vidéo, nous avons vu en détail les principes de la CSRD et les moyens imaginés pour pousser les entreprises à agir. Pourtant, il semble important de souligner les éventuelles faiblesses de cette approche. La technocratisation desservirait les fondements de la RSE. La CSRD de 2023 vient remplacer l'obligation pour les plus grosses entreprises de publier un rapport extra-financier. L'objectif de la Déclaration de performance extra-financière, la DPEF, était d'obliger plus d'entreprises à publier leurs informations sur les données environnementales, sociales et de gouvernance, telles que prévues par la réglementation depuis la loi Grenelle 2. La CSRD et ses contraintes techniques adressées à certaines catégories d'entreprises, semblent donc rétropédalées par rapport à la loi Pacte de 2019. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La prise en considération de ces enjeux de façon universelle laissait penser à un changement culturel profond sur ces questions sociétales. Retrouvez plus d'infos et les références de ce sujet dans notre article en ligne dont le lien est dans la description. Mais avant de continuer, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos régulièrement sans vous abonner. Il est important de rappeler que les rapports extra-financiers, comme beaucoup de tendances économiques, viennent des Etats-Unis. L'ajout d'informations relatives à l'engagement sociétal avait déjà lieu dans les années 90, mais se popularise après la crise financière de 2007. Les directions américaines, très soucieuses de leur image, car souvent cotées en bourse, veulent envoyer des messages rassurants, engageants, pour se différencier de façon positive. Un héritage culturel moral qui démarre avec l'ère progressiste, au début des années 1900 aux Etats-Unis, et qui viendra nourrir les principes de la RSE anglo-saxonne tout au long du XXe siècle. Ces informations étaient basées sur du volontariat et reflétaient des intentions morales d'une firme aux valeurs communes fortes. Si leur but était de séduire, il n'était pas non plus question de prétendre. Avec les enjeux économiques liés aux attentes sociétales, les intentions en matière de RSE sont dévoyées et de plus en plus perçues avec cynisme par les salariés. Selon l'article du Harvard Business Review, 54% des dirigeants des sociétés cotées sont prêts à renier sur leurs profits à court terme pour atteindre leurs objectifs durables. Seulement 58% avouent que leur organisation ne saurait pas comment réussir. Le problème majeur étant l'absence de cohérence avec les parties prenantes externes et au sein de l'équipe managériale. L'accent mis sur des documentations techniques risque de détourner des fondamentaux de la RSE, à savoir trouver des moyens de convaincre et de mobiliser l'ensemble de son écosystème autour de ses objectifs de performance, qu'ils soient financiers ou durables. La CSRD encouragerait le greenwashing. Le rapport extra-financier arrivera en Europe dix ans après. Le problème est qu'entre des mesures spontanées et la contrainte réglementaire, l'intention n'est pas la même. Pour résumer simplement, quel bouquet de fleurs serait le plus réussi selon vous ? Celui qui viendrait d'une personne cherchant à faire plaisir ou celui venant d'une personne forcée ? Ces déclarations extra-financières, censées initier des démarches RSE, ne viennent plus d'une volonté coordonnée de la direction, mais en raison de la technicité sont le fruit d'équipes comptables en interne ou de grands cabinets d'expertise et de conseil. Ces rapports obligatoires perdent leur substance, ils sont dénués de mesures impactantes ou d'initiatives engagées sincères. Plus redouté encore, cette technicité réglementaire, sans avoir prévu les outils RSE, ni les compétences et encore moins l'appétence culturelle, risque de pousser au greenwashing sans même s'en rendre compte. Sans nécessaire préméditation, il est donc très possible que les équipes partagent de mauvaises informations ou ne mettent pas le curseur au bon endroit. Ce manque d'enthousiasme en dépit de la réglementation est repris par quelques chiffres montrés par le MEDEF national en collaboration avec EY et Deloitte. Et on vous invite à consulter notre article en ligne, avec le lien dans la description, pour avoir toutes ces informations. Outre la compétence, le côté réglementaire et la bureaucratie semblent poser sur l'amélioration et l'innovation, selon le Harvard Business Review. Avec ce nouveau rapport, bien plus contraignant en matière de rédaction, on est en droit de se poser la question de l'effet incitatif auprès des dirigeants d'entreprise. En effet, plusieurs redoutent que les sommes et le temps alloués à la rédaction de ces rapports viennent appauvrir les budgets dédiés aux initiatives réellement impactantes. Par ailleurs, cette réglementation ignore les dimensions humaines et culturelles de la gestion de projet. La vision, la quête de sens, le rôle de chacun, la communication, la cohésion et le respect. Des aspects indispensables pour repérer un changement sociétal en profondeur, sans rupture. Les difficultés de compréhension de la CSRD La sobriété des informations disponibles sur l'encyclopédie en ligne contraste avec le site de l'EFRAG. Le site, exclusivement en anglais, présente un dé dalle de pages mal indexé, mal nommé ou qui ne fonctionne pas. Pour préparer l'article sur la CSRD, il a fallu des jours de navigation à travers les PDF, les textes de loi officielles, les communiqués, etc. En termes de référencement, impossible pour Google d'y voir plus clair que nous. Nous sommes loin de la fameuse phrase de Boileau, « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». En dehors de l'anarchie organisationnelle du site internet, l'autre défi consiste à décortiquer la prose juridique et comptable pour en extraire la substantifique moelle. Étant donné les enjeux et les financements, il semble difficile de croire que l'EFRAG n'ait pas fait appel à une entreprise de communication ou même à un stagiaire pour fluidifier la navigation et faciliter la lisibilité. L'information est bel et bien cachée. Il devient quasiment impossible de déchiffrer les obligations de reporting sans l'aide d'un contact auprès de l'un de ces cabinets d'audit. Car heureusement, ces derniers disposent de documents en interne rendant la compréhension plus évidente. L'origine de la CSRD est l'expertise des grands cabinets comptables. Les DPEF étaient souvent rédigés par les Big Four, ces quatre grands cabinets d'audit et de conseil, qui facturent ces services des dizaines de milliers d'euros aux entreprises. Alors que la RSE venait de l'impulsion des dirigeants, elle est progressivement devenue la responsabilité des comptables mandatés. Avec toute la bonne volonté du monde, il est difficile pour ces experts d'avoir de l'influence sur les stratégies d'entreprise. Étant donné le caractère relativement récent de la discipline RSE en France, il serait même illusoire d'attendre d'eux les compétences enseignées tout juste dans les écoles de développement durable. Depuis la CSRD, les commissaires aux comptes et les ETI, en charge de relire ces DPEF, sont tenus de se former sur la transition. Mais qu'en est-il des personnes qui les rédigent ? Il semble important de rappeler que l'entité chargée de la CSRD est l'EFRAG, le European Financial Reporting Advisory Group, le groupe européen conseillant sur le reporting financier. Le président de l'EFRAG, Patrick Decambourg, est aussi l'ancien dirigeant de Mazars, cinquième cabinet de conseil après les fameux Big Four. La composition du comité technique de l'EFRAG préparant les textes de loi reflète particulièrement cette intrication du monde comptable dans les sujets de durabilité. Tous viennent des grands cabinets d'audit et de conseil. Alors que la RSE fait l'apologie de la diversité dans la performance, il aurait été sans doute intéressant de faire intervenir des profils variés sur ces sujets qui nous concernent tous. Les pages concernant l'EFRAG changent à mesure que les informations évoluent. Néanmoins, lors des recherches sur la CSRD, nous avions demandé à Tchad GPT 3.5 qui avait financé l'EFRAG pour leur travail réglementaire auprès de la Commission européenne. Les données accessibles à Tchad GPT datant de plus de deux ans ? Voici la réponse que nous avions eue. L'EFRAG, acronyme pour European Financial Reporting Advisory Group, est financé par des contributions volontaires de plusieurs entités, notamment des entreprises européennes cotées en bourse, des cabinets d'audit, des associations professionnelles et d'autres parties prenantes du domaine financier. Les pages Wikipédia française et anglaise apportent peu d'éléments, en dépit d'une existence datant de plusieurs années. Si on peut reprocher ce manque de transparence en matière de RSE, il est intéressant de se pencher sur cette approche. L'idée que les Big Four se soient créés leur propre marché, du rapport extra-financier, tout en contraignant les entreprises à mettre en place des mesures strictes pour le bien des futures générations, est bien un mécanisme gagnant-gagnant, comme les fondements de la RSE le prévoient. Un moyen d'anticiper la perte du chiffre d'affaires lié à l'automatisation de la comptabilité. Néanmoins, on peut se poser la question de l'impact de cette approche pour le bien commun. Nous sommes loin du principe de la RSE qui repose sur le bon sens et les valeurs morales universelles. Des mesures aussi lourdes administrativement risqueraient de braquer et de grossir les rangs des 43% de climato-sceptiques en France, sans compter sur l'absence de réelles sanctions de ce type de dispositif. Nous vous invitons à partager vos commentaires sur le sujet ci-dessous. Si vous avez aimé ce sujet, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça coûte rien et ça fait plaisir.